on aura besoin de fils 100% polyester et 4 mm d'un crochet 4 mm d'une aiguille à laine et d'une paire c'est parti on va prendre nos deux fils et on va faire un noeud on va faire des mailles en l'air 2 3 4 5 6 7 8 9 83 84 85 et 86 on a terminé maintenant on va faire on va laisser la première maille et dans la deuxième on fait une maille coulée comme ceci dans la maille qui suit enfin une demie bride dans la maille qui suit une maille coulée dans celle qui suit une demie bride une maille coulée une demie bride une maille coulée une demie bride une maille coulée une demie bride la dernière on fait une maille en l'air et on tourne notre travail on a fini on vient ici dans la première maille on fait une maille coulée on va travailler de l'intérieur on va travailler de l'intérieur de l'intérieur vers le brun extérieur comme c'est ça maintenant fait une demie bride ensuite une maille coulée une demie bride une demie bride une maille coulée une demie bride une maille coulée une demie bride en microlip en demi-brit en microlip en demi-brit on va travailler comme ça tout le long donc on va faire des vagues viens comme ça tout le long et puis on revient pour la prochaine étape on se retrouve juste une maille couvrir une demi-brit une maille en l'air une demi-brit une demi-brit une maille en l'air on va couperer ici on va couperer ici on va couperer ici un peu plus de vagues on va couperer ici 片 Maintenant, on va mettre mon trophée dans les guets. Et on laisse les trous ici. On a l'écriture, c'est pas si c'est là. On a l'écriture, c'est là. On a l'écriture, c'est là. On a l'écriture. 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 On a lécriture. On a l'écriture. On a l'écriture. On a l'écriture. Je vous remercie. bon là notre bandeau est terminé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air à vous abonner à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires merci d'avoir regardé à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao